J'ai choisi d'aller passer une nuit dans la maison Anne-Franck. C'était un choix évident. En fait, c'est quelque chose... Dès qu'il a été question que j'écrive un texte, un récit, dans la Nieu Musée, j'ai su tout de suite que c'est là-bas que je voulais aller. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a toujours un moment dans la vie d'une autrice et d'un auteur où on se dirige vers un livre qu'on attend d'écrire depuis des années. Et celui-là, c'est le cas. Je pense que ça fait des années que je tourne autour du sujet, à la fois la judéité, ce qui a été caché dans l'histoire d'Anne Franck, le fait qu'elle soit une autrice, mais je ne savais pas tout. Donc voilà, le moment est venu. J'ai envie de dire qu'au septième roman, le moment était là. Tous mes romans précédents sont consacrés ou alors ont pour cœur une adolescente. Et évidemment, je ne m'en rends pas compte au moment où je les écris, parce que j'ai toujours l'impression que je vais parler un peu d'autre chose. Et je dirais plus précisément que tous mes romans ont pour cœur la parole des adolescentes qui n'est pas entendue. C'est vraiment ce qui me fait écrire souvent, de Nadia Comanetsch à Patty Hearst en passant par Cléo dans Chaviré, qui n'est pas entendue. Je n'ai pas pensé, quand j'ai commencé à travailler autour de Anne Franck et de Margot Franck et de toute la famille en réalité, je n'ai pas pensé adolescence. Et évidemment, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, tu es encore en train d'écrire autour d'une adolescente qu'on n'entend pas, en dépit du fait que le monde entier l'a lue. Et c'est peut-être aussi ça qui m'a fascinée, c'est que c'est un sujet sur lequel on croit tout connaître. Et j'ai réalisé que j'en connaissais très peu et surtout que, comme beaucoup de gens, je l'avais très mal lu. Il y a quelque chose que j'ai appris avant d'aller dans le musée, parce que j'ai eu la chance de rencontrer pendant le confinement, parce que je ne pouvais pas aller au musée. J'ai rencontré Laurine Nussbaum, qui est la dernière personne en vie à avoir connu les Sœurs Franck, Anne et Margot, et une dame qui a 96 ans, qui vit aux Etats-Unis, et qui est une spécialiste de littérature et qui a été la première à étudier le journal d'Anne Franck comme œuvre littéraire. Et grâce à elle, j'ai appris que Anne Franck avait d'abord écrit son journal et que, en mars 1944, dans l'annexe, là où elle était cachée avec ses parents et l'autre famille, elle a décidé de le réécrire en entier. Parce que, finalement, elle voulait, elle avait l'impression qu'il pourrait être publié. Et effectivement, ça m'a fascinée parce que j'ai comparé les deux versions et que là, on voit vraiment que ça n'est pas simplement une jeune fille qui écrit son journal, une diariste, c'est une personne qui s'adresse à nous. Elle s'adresse à des lecteurs, elle fait des choix, elle coupe des passages, elle en réécrit d'autres, elle donne des pseudonymes aux gens qui vivent avec elle. Elle est vraiment, c'est un texte qui va vers le futur. Il s'adresse à des lecteurs. Alors ça m'a fascinée, ça vraiment, parce qu'elle a un don de l'image, de la précision. Ça a été vraiment quelque chose, le mot d'Anne Franck, la phrase d'Anne Franck qui m'a vraiment tenue, effectivement, pendant l'écriture. Ce que j'ai découvert, c'est que son journal a été manipulé, censuré, mal lu. Je disais mal lu. Quand je dis manipulé, censuré, c'est que tout le monde a voulu se l'approprier et que les premiers à se l'approprier, et ça, je l'ai découvert en écrivant, ça a été les producteurs hollywoodiens, les metteurs en scène hollywoodiens à la fin des années 50, quand ils ont décidé d'en faire un film, mais une pièce de théâtre. À ce moment-là, ils ont choisi ce qui les intéressait dans le journal, et ils ont ôté toutes les allusions d'Anne Franck à la judéité. Il fallait que ce soit un récit universel. Et puis, on n'avait pas trop envie d'entendre parler de la Shoah à la fin des années 50. Quand j'ai découvert les passages qui ont été coupés, je me suis dit, voilà, effectivement, je suis encore en train d'écrire sur une adolescente dont on n'entend pas la parole. Ça a été évidemment une nuit très spéciale parce que le musée Anne Franck, c'est un musée du vide. Ce n'est pas un musée avec des tableaux. Je pourrais vous dire qu'il n'y a rien à voir à part l'absence. Et quand on rentre dans l'annexe, qui est un appartement sur deux étages, enfin des combles, où ils ont été huit quand même, pendant 25 mois. Moi, j'aborde la littérature par le corps, beaucoup. Et il faut se représenter ça 25 mois à 8, dans 45 mètres carrés. Et puis, pendant toute la journée, comme en dessous, il y avait les employés de l'entreprise qui ne savaient pas qu'ils étaient là, à part quatre d'entre eux. Ils ne pouvaient ni parler, ni marcher, ni faire couler de l'eau, ni aller aux toilettes, ni rien. Et ça, c'est pendant plus de deux ans. Ça, c'est quelque chose que j'ai essayé d'expérimenter, pas d'expérimenter, de comprendre pendant la nuit. Et puis, effectivement, le vide de l'annexe, qui est quelque chose d'abyssal, parce que finalement, en entrant dans l'annexe, on se retrouve face à l'absence d'Anne Franck. Et cette absence, j'ai envie de dire que c'est ça qui est au cœur du récit. C'est leur absence. Il faut vraiment qu'elles nous hantent, je pense encore. Je me suis beaucoup interrogée. Le directeur du musée m'a dit tout de suite qu'Anne Franck provoquait un amour fou et qu'il était habitué à voir rentrer des jeunes filles qui étaient persuadées d'être sa réincarnation, qui connaissaient le chemin, qui retrouvaient sa chambre. Donc, sans vouloir dévoiler la fin du récit, j'ai tourné autour de sa chambre sans arriver à y rentrer pendant des heures. Je suis restée de 21h à 7h du matin. Et cette question-là, finalement, elle est aussi au cœur du récit. Est-ce qu'on a le droit de rentrer dans sa chambre ? Pourquoi on rentre dans sa chambre ? Quand on passe devant sa chambre, je suis passée des dizaines de fois pendant la nuit. Ce qu'on voit, c'est une chambre d'adolescente. Parce que les photos qu'elle collait au mur ont toutes été conservées. Donc, c'est des photos d'actrices, d'animaux, de princesses. Et je passais devant cette chambre qui est minuscule. Je n'arrivais pas à y rentrer. Parce que finalement, il y avait quelque chose d'une profanation. Et effectivement, je pense que c'est une question. Cet amour fou qu'on porte à Anne Franck, il y a aussi une haine folle des négationnistes envers Anne Franck. Donc voilà, j'ai écrit autour de ça, autour de cet amour étrange, démesuré, qui fait qu'on se l'approprie un peu trop. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada